Il est 14h et nous sommes le 8ème jour de la semaine chez les rousses amères. Entre Aurélie, la mère et Moa, le fils, la guerre est déclarée. Maman, tu peux laver ma paire ! Enfin moi, mais ça va pas, tu vois. Tu vois bien que tu es occupée. La vérité, tu casses les couilles. De toute façon, qu'est-ce que tu vas faire, Moa ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que je vais faire, moi ? Qu'est-ce que je vais faire ? Mais non, mais t'énerve pas mon sucre d'orgie, enfin, regarde. Je trouve ce comportement vers sa mère dégueulasse. Je compromets pourquoi je dois intervenir. En fait, je crois que c'est pas cette vidéo qu'il faut regarder. Ah, merde ! De toute façon, je sais que ma mère est une gâtin. C'est vrai, tout le monde le sait. Effectivement, Aurélie est bien connue dans le milieu de la prostitution. On atteste ses vidéos. Ha, ha, ha. Effectivement, je connais cette femme et c'est une vraie folle au lit. Cette fille est une vraie tigresse. Euh, excusez-moi. Pourquoi vous m'intégriez ? Pour Pascal, c'est une nouvelle mission qui commence. Éducateur pour les 3-4 ans depuis bientôt 3-4 ans, il intervient dans les familles en difficulté pour faire renaître un espoir sur la mère patrie. La même qui fait construire une nouvelle civilisation. Cette terre qui n'appartient à personne et en même temps à tout le monde. Ce peuple, notre peuple. Un peuple opprimé, mais un peuple fier de connaître une nouvelle aube au sein même de la confrérie des francs-maçons. Moi, tu descends ! On doit aller faire les courses, enfin ! Mais viens ! Maman, maman, est-ce qu'on pourrait avoir des biscottes ? Parce que le matin, je prends des biscottes. Mais oui, mais ne t'en fais pas, mon chéri, d'accord ? On en prendra. On va aux des biscottes ! Pascal ! Pascal ! On va aux des biscottes, Pascal ! Tu veux jouer, j'ai de la biscotte, tu veux jouer ! Oh, c'est ça ! Maintenant, je vous emmener dans un endroit coupé du monde parce que chez vous, c'est vraiment bordel. Qu'est-ce que t'en penses ? Pascal a donné à Aurélie un rendez-vous chez un psychologue pour parler de sa situation avec son fils. Bonjour, enfin... Enfin, salut, bonjour, quoi ? Bonjour Aurélie, alors ! Comment ça va avec votre fils ? Euh... Mal ? Parfait, alors je propose qu'on fasse une petite session privée pour parler de tout ça. Ce n'est qu'après 30 minutes que Valérie sort enfin de chez le psychologue. Ce rendez-vous avec le psychologue m'a vraiment aidé. Je me sens beaucoup mieux, plus reconstruit avec moi-même. Vous prenez toujours paiement par Paypal ? Euh... Ouais... Parfait. Vous faites un diamant plus tard. Bon, je vous ai réuni ici, dans un endroit très spécial parce que vous avez des choses à vous dire. Mora, je vois que t'as le sourire. Mais t'as intérêt à me l'enlever, ce sourire ! Parce que t'es là avant tout, pour libérer tes émotions. Pour toi, mais aussi pour l'audience. D'accord, Pascal ? Appelle-moi pas tout. Pas t'ichir entre nous. Bon, vous avez dans vos mains un marteau et vous allez taper dans cet arbre. Parce que cet arbre, c'est symbole de quoi à votre avis ? C'est là où on se peint. Non. C'est symbole de vie, de renaissance, mais surtout... Euh, la mort ? Bon, Valérie, tu me casses les couilles. Vous allez taper dans cet arbre, car c'est synonyme de l'évolution. Donc vous allez faire comme lui et évoluer en vous disant les choses clairement. Mais ce n'est pas tout, Valérie. Votre fils a aussi écrit une lettre pour vous. Maman, je voudrais m'excuser pour tout le mal que je t'ai causé. Je n'aurais jamais dû te dire que tu étais une pute alors que tu sais qu'un métier est très bien et qui donne du plaisir aux gens. Quant à toi, Pascal, je te remercie d'avoir aidé ma famille à aller mieux. Mais j'ai comme même appelé la police parce que tu me fais un petit peu peur quand tu me touches et que tu me dis de te laisser faire. C'est quoi, c'est carré noir ? C'est quoi ?